Vous regardez RTL Nous sommes mercredi matin, bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Mademoiselle Jatte, bonjour M. Calvi. La semaine dernière à Pau, un homme de 32 ans a été tué par une dizaine de jeunes adolescents. S'agit-il d'un nouveau drame des banlieues ou d'un simple fait divers ? On en parle avec le maire de Pau, bonjour François Bayrou. Bonjour, je comprends que vous souhaitiez démêler le vrai de l'info. Pour nourrir notre réflexion au cours de cette matinale spéciale, j'ai apporté quelques viennoiseries. Ah, merci, c'est gentil. Des pains au chocolat ? Hop, 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 hop. Je vous arrête tout de suite. Ce ne sont pas des pains au chocolat, comme vous dites, ce sont des chocolatines. Ah oui, je vois, vous faites allusion à cet amendement au projet de loi agriculture et alimentation qui demandent la reconnaissance du mot chocolatine utilisé dans le sud-ouest en lieu et place du pain au chocolat. Absolument. La chocolatine est née en Gascogne et doit donc porter son nom originel sur tout le territoire national. Bon, je prends note, mais si je vous ai invité, c'est pour parler de la criminalité à Pau. Je le sais, mais s'il vous plaît, faites honneur à mes chocolatines. Je les ai ramenées de Pau spécialement pour vous. Oui, on ne va pas pouvoir tout manger. Vous en avez rempli tout un sac en papier. Hop, 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 je vous l'arrête. Oui. Je vous arrête tout de suite dans le sud-ouest. Ceci ne s'appelle pas un sac en papier, mais une poche. Bon, ben d'accord, une poche. Voir un pochon. Voir un pochon. Une poche. J'ai l'impression que vous cherchez à éluder ma question ce marrant. Alors, s'il vous plaît, répondez-moi franchement. L'ambiance est-elle tendue dans votre ville ? Mademoiselle Jade, je ne vous laisserai pas dire que nous avons les nerfs à fleurs de peau. Ce n'est pas vrai, parce que c'est faux. L'actualité du grand pot, c'est le vide-grenier de dimanche prochain, où tous les palots et toutes les palettes sont invités à se débarrasser de leur modem. De leur modem ? De quoi s'agit-il exactement ? En vieux gascon, un modem est un truc encombrant dont personne ne sait à quoi il sert. Est-ce que quelqu'un veut une chocolatine ? Après le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le président Trump s'apprête à prendre de nouvelles sanctions historiques contre l'Iran. Pour en parler, nous recevons un proche du Pentagone, John Rambeau. Putain, les barbus qui dirigent l'Iran ! J'espère qu'ils ont fait des provisions de boulettes dans leur gros turban, parce qu'on les mette au régime comme j'aime ! Mais ce n'est pas des colis de vente qu'ils vont recevoir, c'est des obus de mortier. Justement, John Rambeau, les nouvelles mesures de boycott prise par l'Amérique sont-elles bien justifiées ? Tu ne peux pas comprendre, tu n'as jamais été envoyé chez les Mollards par l'AIEA pour vérifier le programme nucléaire iranien. Ah ben non, ça je vous le confirme. Alors, racontez-nous ça, John Rambeau, ça vous soulagera, je le sens. C'était une mission de contrôle ? Une mission comme tu en avais jamais vu ? J'étais avec mon pote Bobby. Ah Bobby. Tu le connais maintenant ? Oui, maintenant, je croyais que c'était un chien. Ne traite pas Bobby de chien, Calvi. On devait inspecter une usine de soupe où les Anturbanais mijotaient des trucs pas clairs. Mon pote Bobby, il voulait tout voir. À un moment, il a demandé à goûter la soupe plus haut qui brillait dans le noir. Alors moi, je lui ai dit que les légumes, c'était bon pour son transit. Mais toi, à ma place, je ne pouvais pas savoir. Eh ben oui, bien sûr, bien sûr, John Rambeau, on comprend. Alors, je vois mon pote Bobby qui avale un grand bol de soupe et là, il fait une grimace et il se met à péter. Un pé interminable. Et il y a son treillis qui est tout gonflé. Alors moi, je lui ai dit, dessert d'un ceinture, Bobby. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait un Anturbanais en train de fumer derrière lui. Alors lui, il dessert sa ceinture et il prend feu. Je ne pouvais pas savoir. C'est du métal, les proutes. Ça t'épile la rondelle en moins de deux. Aïe, 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 vous n'étiez pas au courant. Non, non, je n'étais pas au courant. Alors Bobby, il court partout en disant que c'est une soupe à l'uranium et que ça le brûle. Alors moi, je lui ai dit, je passerai de la biafine dans son dos et sur ses fesses. Mais lui, il n'entend pas Bobby. Il saute dans le moulin à légumes et ça fait du corneux de bif. Je ne peux pas sortir ça de ma tête, colonel, tu comprends ? Je crois qu'on a bien compris, oui. Merci, John Rambeau, de ce témoignage. C'est pour ça qu'on fait une offre spéciale en ce moment avec le président Trump. Pour tout tapis perçant acheté à Alika Meneig ou à Hassan Rouhani, on offre en prime un missile tombeau. Une maison close à poupées sexuelles en silicone a ouvert à Paris. Autre chose ? Plusieurs associations féministes la dénoncent. Ah bah tiens, bah tiens. Dominique Stroscan, forcément sur un sujet pareil, il n'y avait que vous pour réagir. Absolument, Lémy Jade. Je tiens à apporter mon soutien aux féministes qui luttent. Mais croyez-moi, c'est une dure lutte qui luttent. Oui. Disais-je courageusement, avec détermination contre ce lieu de perdition. Bah ça alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous soyez de ce côté-là. Sachez, Mijette, que je suis toujours du bon côté du manche. Oui. Vous voulez voir le bon côté du manche ? Vous pensez donc, comme les féministes, que ces poupées banalisent l'idée que les femmes sont des choses ? Tout à fait. Et pour me forger une opinion, j'ai enquêté en profondeur. En allant au fond des choses, bien au fond. Oh là là, vous commencez à m'inquiéter, vous m'inquiétez toujours. On ne peut critiquer que ce que l'on connaît. C'est pourquoi je suis allé à la maison close des poupées en silicone. Et j'en suis sorti dégoûté. Ah bah voilà, même vous, vous estimez que ce lieu véhicule une image dégradante de la femme. Une femme n'est pas d'une poupée. Oui. Une femme, c'est quand même mieux quand ça bouge. Oh non, non. Quand ça bouge bien. Oui, bon, j'ai cru un instant que vous étiez vraiment devenu féministe. Je le suis. Et je suis aussi écologiste. Et je peux vous dire que cette maison close à poupées en silicone, c'est très mauvais pour l'environnement. Quel est le rapport ? Le rapport, justement. Le rapport. Oui. Oui, 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 le rapport, oui. C'est que la maison close à poupées dégage des fumeroles toxiques. Après mon passage, ce sont-elles qu'autres choux brûlés dans tout le quartier ? Chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard répond à vos questions et donne son avis sur la marche du monde dans Allo Bouvard. Bonjour ma petite Josiane. Ah non, moi c'est Jade, mon cher Philippe. Si vous avez la grippe, il fallait rester au lit ma petite Jocelyne. Alors, nous prenons un premier auditeur au téléphone, il s'agit de Lynn R. à Paris. Bonjour Philippe, c'est Lynn Renaud. Posez votre question à Philippe Bouvard, Lynn. Je voudrais me débarrasser d'une vieille armoire, mais je n'arrive pas à la déplacer toute seule. Comment faire ? Eh bien, ma chère Marie-Lyne, le mieux est de faire appel à un déménageur, car vous n'y arriverez pas toute seule. En effet, l'armoire, elle n'est pas commode. Allez, c'est l'heure de la brève de la semaine. Et c'est une info interdite. Le RGPD est entré en vigueur vendredi dernier. Pour Tintin, je me doutais, mais je ne savais pas qu'HERG était de la jaquette. A la semaine prochaine, pour une émission consacrée à la grève SNCF et au TER, les trains en retard. En tout cas, nous, on ne sera pas en retard pour la rediffusion dans RTL Midi et sur le site rtl.fr. Mais oui, voilà, on sera en retard. A demain. Merci encore, Philippe. Merci, mon petit vous-nez. A demain. Sous-titrage ST' 501